... Bonjour et bienvenue pour cette première séance de Dialectix. La question qui va nous occuper durant cette première séance est la suivante. Faut-il réindustrialiser la France ? Cette question n'est pas nouvelle. Elle est lancinante depuis plusieurs décennies. On la retrouve dans le débat social, on la retrouve également dans le débat politique. Mais elle a retrouvé une certaine acuité ces derniers mois suite à la pandémie de la Covid-19. La France s'est trouvée, mais pas la seule, avec d'autres pays européens, confrontée à l'absence de biens qui semblent assez simples pourtant à produire, comme les masques, les gants ou les tenues nécessaires pour les personnels hospitaliers durant la première vague de cette pandémie. Et donc s'est posé la question de, mais est-ce que c'est normal pour un pays aussi riche que la France, industrialisé comme la France, d'être dans l'incapacité de produire des biens aussi simples que ceux-là. Et donc on a retrouvé à nouveau cette question de la nécessaire réindustrialisation de la France autour de la question de, cette fois-ci, l'autonomie stratégique. Il faut que la France soit autonome sur un certain nombre de biens industriels. Alors on ne va pas se cantonner simplement à cette question de pénurie, d'absence de capacité industrielle sur quelques biens très précis liés à cette pandémie. On va prendre la question dans un cadre beaucoup plus large et le plus complet possible. Et pour débattre, puisque c'est un débat dont il s'agit, pour débattre de cette question aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux économistes qui travaillent et ont beaucoup travaillé sur cette question de la désindustrialisation et la question de la réindustrialisation de la France. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Sarah Guillaume, qui est économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'OFCE. Vous dirigez d'ailleurs le département, je ne veux pas dire de bêtises, le département innovation et concurrence de l'OFCE. Et vos travaux portent justement sur la compétitivité des firmes françaises ou à l'international. Et vous abordez ça à travers les questions des politiques industrielles et des politiques de la concurrence. Alors, il y a de nombreux travaux qui traitent de la question de la réindustrialisation de la France et de sa désindustrialisation. Et j'ai juste trouvé un article pour peut-être vous situer, même si on sait un article de presse, même si on sait que les articles de presse, ce ne sont pas les personnes interviewées qui le définissent, mais les journalistes. Et c'était un article dans les Échos de 2017, je ne sais pas si vous vous en rappelez, dont le titre était « Le retour de l'emploi industriel est un mythe ». Donc ce qui permet de situer un petit peu votre position éventuelle sur la question. Pour débattre la question avec vous, nous avons le plaisir également d'accueillir Nadine Lévrateau. Donc vous êtes directrice de recherche au CNRS, à Economics, un laboratoire de l'Université Paris-Nanterre. Et vous dirigez d'ailleurs ce laboratoire depuis plusieurs mois maintenant. Vous êtes également une spécialiste de ces questions-là. Vous travaillez sur tout ce qui tourne autour de la firme, les firmes en France, mais pas seulement, sur la politique industrielle et les politiques territoriales, toutes les questions autour des territoires. Donc réindustrialisation dans l'espace et dans les territoires. Et donc pour faire le pendant, j'ai essayé de retrouver aussi un article qui pourrait vous situer. Et vous avez co-écrit avec deux autres économistes un article dans The Conversation l'année dernière. Et donc je crois que vous pensez certainement auquel je vais évoquer. Et il s'intitulait « À quelles conditions la France peut-elle se réindustrialiser ? » Donc on est au cœur de la question qui nous aide. Donc pour commencer, je vais peut-être vous poser une question. Il me semble qu'avant d'apporter une réponse précise à « Faut-il réindustrialiser la France ? », il faut d'abord faire un petit tour sur l'origine du problème, c'est-à-dire la désindustrialisation qu'a connue l'économie française. Mais surtout, cette désindustrialisation, elle n'est pas spécifique à la France. On la retrouve dans tous les pays développés. Donc j'ai trouvé quelques chiffres. Mais en cherchant ces chiffres, je suis aussi constaté qu'on n'avait pas toujours les mêmes valeurs. Donc on pourrait peut-être m'en dire un ou deux. Donc j'ai pris les données, parce que je voulais faire une petite comparaison internationale, les données de la Banque mondiale. Et selon les données de la Banque mondiale, l'industrie française, en 2020, ne représentait plus que 16,4% du PIB. 16,4% du PIB. Parfois, on trouve des chiffres inférieurs. J'ai vu 12% et autres. Donc on pourrait peut-être nous expliquer ce qui peut expliquer ces différences parfois. En sachant qu'en 1960, c'était plus de 30%. Donc elle a été divisée pratiquement par deux entre les années 60 et aujourd'hui. Et pour donner quelques indications, l'Allemagne, qui est un des pays les plus industrialisés en Europe, est à 26,5%. Donc 10 points de PIB de plus que la France. 16,5%, 26,5%. Pareil, l'Italie est à 21,5% et l'Espagne 20,4%. Donc il y a quand même une spécificité française, si on prend nos principaux partenaires européens, où on voit que cette part est plus faible. Et on est très proche de la situation du Royaume-Uni, qui a connu une forte désindustrialisation également dans les années passées. Juste pour bien préciser que ce n'est pas un problème spécifique à la France ou à l'Europe, mais qu'on retrouve dans la plupart des pays développés, au niveau mondial, on est passé entre 1994 à quasiment un tiers du PIB qui provenait de l'industrie, pratiquement 34%, à en 2020, 26%. Donc on est passé de un tiers à un quart. Et depuis 1994, ce qui est une période assez courte. Donc peut-être que ça s'accélère encore, cette désindustrialisation. Et donc la question que je vous pose, Sarah, c'est qu'est-ce qui est à l'origine, quels sont les moteurs de cette désindustrialisation, plus marquée en France que d'autres pays européens, mais qu'on retrouve dans la plupart des pays développés ? Alors pour répondre à la question, il faut se demander quel horizon on observe les choses. Donc si on observe un horizon de très long terme, on peut se dire que les raisons de cette désindustrialisation qu'on va définir comme étant une moindre part de l'emploi industriel dans l'emploi total en France, la raison principale, c'est le progrès technique. Et puis une raison qui est secondaire, mais qui est plus récente, c'est la concurrence internationale, et notamment des pays émergents et de l'Asie. Ça, c'est les deux grandes causes qu'on identifie comme étant les chocs économiques qui ont affecté l'industrie manufacturière. Donc ça, c'est sur le grand long terme, la productivité, c'est important. Et ces deux chocs-là, la productivité, donc le progrès technique qui fait qu'on produit une unité de valeur avec moins de main d'œuvre, et la concurrence internationale, elle a affecté toutes les vieilles puissances industrielles, Allemagne comprise. Donc ça, c'est sur le long terme, on s'aperçoit que c'est un phénomène qui est une modification de la spécialisation économique des économies riches. À ceci près qu'elle conserve quand même une industrie de haute valeur ajoutée qui est dominante dans l'économie mondiale. Et puis ensuite, il y a des différences entre les pays. Et c'est vrai que la France se singularise par une forte désindustrialisation, mais elle se singularise en Europe, enfin, je vais prendre le Royaume-Uni comme étant hors Europe aujourd'hui, mais la France est très proche du modèle anglo-saxon, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et le taux de désindustrialisation, c'est-à-dire la part des emplois qui ont disparu, est très très semblable à quelques deux points de pourcentage près du Royaume-Uni et des États-Unis. Donc ça, c'est pour le phénomène de long terme. Donc, on peut donner des chiffres un peu plus précis, mais depuis 1990, c'est vrai que la France a perdu un peu moins d'un million d'emplois dans l'industrie manufacturière. Alors peut-être que c'est là d'où viennent les différences avec vos chiffres et d'autres chiffres. C'est que parfois, on a une définition assez large de l'industrie qui inclut les énergies, la distribution de l'eau, la production d'électricité. Et parfois, on a juste l'industrie manufacturière, c'est-à-dire la production de biens tangibles manufacturés. Et puis aussi, peut-être aussi, on a aussi un ratio qui peut être défini différemment selon qu'on le rapporte à l'économie marchande, pour comparer les pays de manière assez semblable, puisqu'on va exclure le secteur non marchand, ou bien si on prend tout le PIB. Donc on a ces différences. Mais tout ça pour dire que, quelles que soient les différences, on a bien une perte à peu près d'un million d'emplois en France depuis 1990 à peu près, ce qui fait 30% des emplois du manufacturier. Merci. Alors, pour nos auditeurs qui ne maîtrisent pas ces questions-là, on comprend bien pourquoi le progrès technique, on peut produire plus ou autant avec moins de main-d'œuvre, se manifeste par cette diminution de la main-d'œuvre dans le secteur industriel. Mais ce n'est peut-être pas aussi évident de comprendre pourquoi ça réduit la part de la valeur ajoutée de la création de richesse de l'industrie dans l'ensemble du PIB français. Est-ce que vous pourriez peut-être nous éclairer aussi sur cette question ? Alors, encore une fois, si on entend la désindustrialisation comme le fait qu'on ait la part des emplois manufacturiers sur l'ensemble des emplois en France, on a une croissance des emplois qui est propre à la croissance de la population active qui est liée à des variables démographiques, des causes démographiques. Mais si évidemment, pour faire une unité de valeur manufacturière, vous avez besoin de moins d'emplois, en conséquence, vous allez solliciter moins d'employés dans ce secteur-là. À ceci près, ce que vous laissez entendre, c'est que si on produit plus en valeur, peut-être aussi que ça pourrait tirer les emplois. On n'a pas de raison. Alors, on n'a pas compensé par plus de valeurs produites les gains de productivité. D'accord. Très bien. Merci. Nadine Lévrateau, sur cette désindustrialisation et sur ces causes ? Oui, alors bien sûr, c'est un phénomène long. Il ne faut pas considérer, même si on en part plus depuis le Covid, que la désindustrialisation a commencé avec le Covid. On voit les premiers signes dans les années, fin des années 70, et tranquillement, on se dirige avec quelques à-coups vers la fin des années 1990 et après la crise de 2008, aux chiffres que citait Sarah. Alors, il y a bien sûr ces aspects structurels liés au gain de productivité issu du progrès technique, auxquels j'ajouterai des innovations organisationnelles qui sont principalement visibles dans l'externalisation des services à l'origine rendus à l'intérieur même des entreprises. Exemple, le gardiennage, la maintenance, le nettoyage de locaux industriels qui étaient auparavant réalisés par des salariés déclarés par les entreprises de l'industrie manufacturière ont progressivement été externalisés et donc sont passés dans le secteur des services. Plus récemment, on a vu le même phénomène sur des fonctions un peu plus intensives en connaissance, les juristes, les comptables, une partie de la R&D. Donc, il y a eu une forme de vase communiquant qui est passée de l'industrie aux services, aux entreprises qui font baisser la main-d'œuvre employée par le secteur industriel. C'est pourquoi, dans les nomenclatures, de plus en plus, on parle d'un continuum entre l'agroalimentaire, l'industrie manufacturière et une partie des services aux entreprises. Il y a différents vocables pour la désigner. L'hyperindustrie, la base compétitive, le continuum industrie allo-serviciel, mais pour dire que ces services sont en fait étroitement dépendants de l'existence d'un tissu productif sur place. Ensuite, et cela est plus spécifique à la France peut-être, il y a la structure financière des entreprises. Ce que l'on a vu, et c'est intéressant quand on compare la France à l'Allemagne ou à l'Italie d'une part et à la Grande-Bretagne de l'autre, c'est que lorsqu'on regarde la structure financière des entreprises dans les années 1980, et c'était possible déjà avec la base BAC des centrales de bilan gérées par la Banque de France, on avait des entreprises françaises qui avaient une structure financière finalement très semblable aux entreprises allemandes, avec des fonds propres et de la dette bancaire. Et le Big Bang des marchés financiers qui est intervenu au milieu des années 1980 et l'arrivée de toute une série d'opérateurs en equity finance a progressivement fait dériver les structures financières des entreprises françaises vers un modèle plus anglais avec justement cette part en equity qui est devenue beaucoup plus importante et qui explique que les entreprises sont plus facilement cessibles sur les marchés. Et donc on a vu dans certains secteurs, la micromécanique, dans la vallée de l'Arve, c'est l'exemple je crois le plus frappant, beaucoup de cessions d'entreprises qui n'étaient plus familiales et donc qui n'étaient plus patrimoniales, qui n'avaient plus ce capital patient et qui sont partis vers des fonds d'investissement à l'issue de 1, 2, 3, 4 LBO, donc qui sont des montages financiers qui consistent à faire payer par la cible la dette qui est contractée par l'acquéreur et qui ont finalement fait partir ces entreprises puisque la tête de groupe étant à l'étranger, eh bien il y avait une forme de nomadisme des entreprises. Et puis il y a aussi peut-être une forme de glorification de la tertiarisation qui a été plus forte qu'ailleurs. On se souvient peut-être de l'expression de Serge Churuc qui rêvait d'une France sans usine et d'usine sans salariés. Et cette tertiarisation triomphante a été très forte en France avec plusieurs rapports publics à la fin des années 1990, début des années 2000. Et c'est finalement Jean-Hervé Lorenzi qui en 2004 commence à tirer la sonnette d'alarme. Louis Gallois bien sûr en 2012 avec un rapport qui a ensuite été très structurant pour l'élaboration d'outils de politique industrielle qui ont vraiment remis au goût du jour l'industrie et qui ont renforcé l'idée qu'on avait besoin d'industrie pour avoir aussi un secteur tertiaire fort. Très bien, merci. Donc effectivement, on voit bien le lien avec le secteur tertiaire qui se développe et donc qui réduit la part de l'industrie dans la création de richesses. Donc on reviendra justement sur cette question-là de la part et du niveau. Mais avant, vous avez souligné le rôle qu'a eu la libéralisation financière dans ce processus. Mais si j'ai bien compris votre raisonnement, c'est parce qu'il a du coup, il a facilité un certain nombre de délocalisations. C'est ça que vous nous avez expliqué. Oui. La cause des parlais de nomadisation des firmes, je pense que tout le monde a en tête ou l'a traduit par ça a facilité le processus de délocalisation qui a contribué, qui a participé à la désindustrialisation de l'économie française. La désindustrialisation par le fait d'une détention soit très dispersée du capital, soit à majorité étrangère, ce n'est pas seulement synonyme de départ des entreprises. Ça peut être simplement une fermeture de sites. On l'a vu par exemple récemment dans une affaire qui a fait grand bruit, Bridgestone à Béthune, ils ne ferment pas pour tout délocaliser. Les usines sont déjà ailleurs. Ils ferment simplement parce qu'à un moment donné, dans la logique corporate, un établissement ne répond plus aux besoins de couverture du marché. Donc, il y a un autre exemple qui attire aujourd'hui beaucoup de candidats à l'élection présidentielle. C'est dans la région de Lyon, une entreprise qui produit du silicium, donc un bien qui est très important, y compris dans le cadre de la transition énergétique, qui est en train de fermer. Ce sont des groupes... C'est un groupe espagnol et d'un autre pays que j'ai oublié. Et ils ferment l'usine près de Lyon parce que, dans l'Isère plus exactement, parce qu'elle ne sert plus l'intérêt collectif du groupe. Donc, ce n'est pas un départ, c'est une fermeture nette. Donc, effectivement, les délocalisations, on a des capacités productives qui sont en France et qui vont être délocalisées dans un autre pays. Et, Sarah Guillaume, vous avez précisé que ça vient essentiellement des pays émergents, cette concurrence. Et donc, c'est lié à la compétitivité. Et on va revenir à la main-d'œuvre. C'est-à-dire que ces pays émergents, en se développant progressivement, ont acquis des possibilités de mettre en œuvre une industrie, mais avec une main-d'œuvre défiant toute concurrence. Et ce qui a incité un certain nombre d'entreprises françaises à se délocaliser dans ces pays. Quelle a été l'ampleur ? Est-ce qu'on peut situer dans la désintentionnalisation ce qui est dû et ce qui s'explique par cette délocalisation ? Et on comprend bien qu'une autre partie s'explique par la fermeture, tout simplement, des capacités de production et pas leur transfert dans un autre pays. Alors, on a la parrain, on a plusieurs séquences. C'est-à-dire que la première séquence qui consiste à délocaliser parce que le coût de production est plus important en France, qu'il ne l'est à un coût de production relatif, qu'il ne l'est dans d'autres pays où on va trouver des conditions de production qui sont équivalentes. Parce que si vous n'avez pas la main-d'œuvre avec les qualifications, ce n'est pas forcément la peine de délocaliser. Donc la première, cette séquence, elle existe. La mesure, en fait, de ces nombres, de ces délocalisations, elle est difficile à réaliser. parce qu'il y a d'autres motifs qui conduisent à faire en sorte qu'une entreprise ouvre une filiale à l'étranger. Et elles ouvrent souvent pour accéder à des marchés. Donc le phénomène de la mondialisation, il a deux portes, si vous voulez. La première, c'est effectivement de créer des opportunités pour les entreprises pour qu'elles puissent produire à des coûts plus faibles ou même qu'elles trouvent des consommations intermédiaires moins chères et donc ne fassent plus appel à un sous-traitant qui était local. Donc ça ouvre des opportunités qui modifient la localisation des productions. Et la deuxième conséquence, c'est que ça ouvre des marchés. Et donc, à partir du moment où on est dans une économie qui est de plus en plus à rendement d'échelle croissant, il est rationnel pour une entreprise d'augmenter le nombre de clients pour faire baisser ses coûts moyens. Et donc, elle veut accéder et entrer sur des marchés. Et on a des économies sur la dernière période donc depuis le XXIe siècle qui accèdent à... Enfin, qui entrent sur le marché de la demande mondiale, essentiellement la Chine, avec un vivier de consommateurs qui est très, très, très attractif pour plein d'entreprises. Et donc, elles ouvrent des filiales et ce n'est pas forcément parce qu'elles ferment ici pour plus produire ici, c'est parce qu'elles veulent acquérir de nouveaux clients. Sauf que, ce faisant, elles se retrouvent avec un portefeuille de sous-traitants, d'une nouvelle façon d'organiser leur production. On en viendra peut-être tout à l'heure avec cette histoire de la fragmentation du processus de production qui a donc accéléré sur la même période. Et c'est en raison des opportunités qu'on a offert cette mondialisation de l'économie. Donc, les délocalisations, il y en a eu, évidemment, puisqu'il peut sembler rationnel et, comme l'a dit Nadine, ça peut sembler d'autant plus rationnel que les logiques financières ont pu prendre le pas sur les logiques productives à un moment dans certaines des entreprises. Il peut sembler rationnel d'aller produire à moindre coût. Mais, ça ne suffit pas. Vous allez vous installer ailleurs parce que vous allez accéder à un marché et être plus proche de ce marché. Ça peut être aussi qui contournaient des régulations. Et puis, aussi, sur la période en France qui singularise la France par rapport aux autres pays riches dont on a vu qu'ils étaient aussi victimes, ou en tout cas, ils avaient aussi connu cette désindustrialisation, la France, elle a un contexte fiscal ou réglementaire qui va être, un certain temps, défavorable à la production manufacturière. Parce que la production manufacturière, aujourd'hui, on utilise beaucoup de robots, mais longtemps, on utilisait quand même beaucoup de main-d'oeuvre. Et donc, le coût du travail était relativement à d'autres partenaires européens plus élevés et c'est ce qui pouvait peut-être aussi conduire les entreprises à arbitrer différemment. Donc, on a beaucoup de causes. Alors, j'espère que ça ne rend pas l'illustration un peu rouillée parce qu'il y a plein de choses qui se passent et qui se passent dans des temps un peu différents. Comme souvent, l'économie, c'est plusieurs mécanismes qui agissent en même temps et c'est assez difficile de voir quel est le rôle ou l'ampleur qui peut être imputée à chacun d'entre eux. Nadine Lévrateau, je voudrais juste revenir, vous avez insisté aussi sur le rôle qu'a eu la crise en 2008. Donc, vous avez toutes les deux bien précisé que c'est un phénomène structurel, cette désinsolisation, les gains de productivité, les progrès techniques, la financialisation de l'économie. Mais il y a aussi des chocs conjoncturels. Je pense que la pandémie, c'est peut-être beaucoup trop tôt pour voir encore les impacts concrets que ça aura sur l'industrialisation. Mais est-ce que la crise de 2008 a eu des conséquences importantes sur l'industrie française ? Elle a eu des conséquences à plusieurs niveaux. D'abord, elle a révélé le problème industriel aux yeux du grand public puisqu'on a compris qu'il y avait déjà des signaux d'inquiétude qui parcouraient la sphère politique et académique. Mais elle a révélé aux yeux d'un public élargi l'importance de l'industrie. Elle a aussi mis en évidence les liens entre services et industries. On a eu pendant longtemps l'idée que dans les filières de production, on pouvait en Europe garder l'amont la recherche et développement et l'aval, le marketing, la commercialisation et les services associés et externaliser ou faire produire ailleurs la partie centrale des biens. Donc c'est tout le phénomène de chaîne de valeur globale qui est décrit et on pensait que la valeur ajoutée pouvait rester dans les pays de l'OCDE. Alors on a quand même largement déchanté parce qu'on s'est aperçu que la R&D en Inde, en Chine, elle est très puissante également et que les marchés sont aussi à l'étranger. et donc il est nécessaire d'avoir dans les pays consommateurs des morceaux de services commerciaux. La crise financière d'abord et économique ensuite de 2008, 2009, a également touché l'industrie, mais pas de la même manière ni dans tous les secteurs ni sur tous les territoires. puisque lorsqu'on regarde dans une logique de résilience des territoires, donc il y a une notion assez populaire en géographie économique, lorsqu'on regarde comment les territoires et les secteurs ont pris le choc macroéconomique, on s'aperçoit que les vieilles industries, donc qui avaient déjà été les plus touchées par le mouvement antérieur, ont été là encore le plus mis à mal, d'où le fait que l'Est de la France, autour de Lille et du bassin minier, donc les vieux territoires d'industrie, eh bien il y a eu un recul plus marqué, alors que les territoires dits néo-industriels, avec un tissu de PME ou de TI beaucoup plus dense, qui ne reposaient pas sur une entreprise rentière dominante, sur un territoire, mais davantage sur des écosystèmes, alors ce qu'on a appelé l'économie vendéenne est vraiment représentative de ce type d'organisation. – C'est cette économie vendéenne ? – Ah, l'économie vendéenne, alors c'est le territoire type, c'est la toute petite zone d'emploi des herbiers, quelques milliers de salariés, et elle se caractérise par un tissu de PME très dense, travaillant dans un esprit de coopération, un peu à la manière des districts italiens de Camagny, et avec un niveau de formation de la main-d'œuvre extrêmement élevé, et des secteurs qui sont plutôt des secteurs qui se détachent de l'amende des filières de production. Voilà, et donc on voit tout cet ouest de la France qui surfe sur cette vague-là, plus l'agroalimentaire, qui a été quand même un peu secoué par des vagues de concentration, les volaillers, les problèmes sanitaires aussi dans la filière agroalimentaire qui ont un peu mis à mal ce fleuron de l'Ouest, mais en tout cas, aujourd'hui encore, ces territoires gagnent des emplois industriels, donc l'industrie est frappée, mais pas partout, ni de la même façon. Et on voit aussi, après la crise de 2008-2009, un changement de région qui gagne, on va dire. Sur la première partie des années 2000, on a le triomphe de l'économie résidentielle avec des territoires qui se développent sur la base de la consommation, y compris issu des revenus de transfert. Et donc, ce sont ces régions, enfin ces territoires qui présentent cette caractéristique qui créent le plus d'emplois. 2008-2009 marquent un changement de modèle avec des territoires hybrides, industriels ou serviciels, qui sont ceux qui créent le plus d'emplois. Preuve étant que l'industrie peut encore être génératrice d'emplois aujourd'hui. Merci. Donc, vous avez parlé des chaînes de valeur, Sarah Guillaume, vous avez parlé de la mondialisation précédemment. Donc, on voit bien que cette désassociation accompagne, c'est pour ne pas faire de causalité ce phénomène de mondialisation. Et est-ce que vous pourriez justement bien vous expliquer cette transformation des chaînes de valeur et comment ça a pu favoriser, développer cette désassociation française ? Parce que, comme l'a dit Nadine Lévrato, on a un peu en tête que maintenant, dans les pays riches européens, États-Unis, on fait la R&D et puis on fait la commercialisation, le marketing, mais tout ce qui est la production, l'industrie, on délègue ça aux pays asiatiques pour faire simple aujourd'hui. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? Alors, de manière simplifiée, pour planter le décor, dans les années 90, on avait une répartition aux pays riches, donc les grands pays industrialisés, disons le G7, réalisés 90% de la production manufacturière mondiale. Dans les années 90 ? Ouais. 90% ? Ouais, presque 85, 90. Et la Chine et l'Inde, c'était 5%. En 2020, 30 mois après. c'est 55% pour les pays riches, en valeur, donc, et 45% pour l'Inde et la Chine. Oui, transformation. Donc, évidemment, il y a un petit résidu puisqu'il n'y a pas tous les pays dans cette décomposition. Mais ça plante le décor. Bon. Donc, on a effectivement un déplacement de la production ou en tout cas un partage de l'activité manufacturière, un partage mondial qui n'est plus le même. C'est aussi, il faut bien avoir toujours gardé à l'esprit que quand on raisonne en termes de parts, ce que gagnent les autres, c'est ce que perdent les autres. Mais c'est parce qu'on raisonne en termes de parts, ça ne veut pas dire que tout le monde diminue sa production. Donc, évidemment, il y en a une recomposition de là où se produit le manufacturier et les biens. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a dit, la Chine, c'est devenue l'usine du monde. C'est devenue l'usine du monde avec les capitaux des pays riches. N'oublions pas. Donc, ils ont été produire en Chine. Mais pour revenir à votre question sur la fragmentation, cette fragmentation, elle a deux causes elle-même. Elle a aussi pour cause les opportunités offertes par la mondialisation qui, comme je le disais tout à l'heure, ont permis à certaines entreprises de s'approvisionner avec des fournisseurs qui ne sont plus locaux mais qui sont peut-être juste derrière la frontière ou un peu plus lointains. Parce que les coûts de transport, ce sont... Alors, parce qu'effectivement, on a connu sur la même période une baisse des coûts de transport. Alors, ça commence à être un peu modifié récemment. On a vu que les coûts d'approvisionnement, le coût des approvisionnements en bateau devenait, en conteneur, devenait énormément augmenté. Mais ça, ce sont les causes récentes. Mais sinon, sur très longue période, les coûts de transport ont effectivement été diminués. mais aussi, quelque part, le coût culturel. Puisqu'on a une forme d'international business, quelque part, en milieu des affaires qui s'est beaucoup plus internationalisé, c'est peut-être plus facile de faire des affaires avec quelqu'un qui n'est pas de votre culture ou pas de votre sphère d'influence. Donc, cette mondialisation, elle crée des opportunités et elle permet des approvisionnements différents. Et puis, il y a la deuxième cause qui est aussi une des causes qu'on avait identifiées tout à l'heure pour la désindustrialisation, c'est le progrès technique. Et aussi, précisément, l'intégration de plus en plus de contenus technologiques dans les productions et dans les processus de production. Et qu'est-ce que permettent les technologies de l'information et de la communication ? Elles permettent d'organiser la production de manière fragmentée et d'optimiser cette organisation. Et ça, alors, il y a cette double cause. Il y a cette cause-là, plus de technologies de l'information et des communications qui est un outil qui permet d'organiser la fragmentation et de bien la réaliser. Et puis, le progrès technique qui crée des structures de coûts à rendement croissant. Et qui dit rendement croissant dit quand j'accède à un marché plus grand, je baisse mes coûts moyens et donc, il faut que je produise plus. Et on sait très bien que toute l'économie numérique fonctionne avec des rendements croissants et a forcément une énorme motivation à accéder à plus de clients et donc à étendre son marché au-delà de son territoire domestique. Donc, ces deux causes-là, elles vont pousser les entreprises à s'organiser et à fragmenter leur production. Et puis, pour revenir à ce que disait Nadine tout à l'heure, on a aussi le fait que les entreprises vont se concentrer, alors qu'il y avait un modèle de conglomérat plutôt dans les années 80, elles vont de plus en plus se concentrer pour des raisons à la fois de création de valeur mais aussi d'organisation sur leur cœur de métier et donc délaisser des choses qu'elles faisaient en interne et les faire faire par d'autres. Si vous les faites faire par d'autres, pourquoi pas d'autres étrangers en dehors de votre territoire. Donc là aussi, on a un processus d'organisation à l'intérieur de l'entreprise qui font qu'elles se concentrent plus sur leur cœur de métier et font faire par d'autres. Donc, externalisent. Et cette externalisation se traduit par, évidemment, on optimise aussi la production. Les produits se deviennent de plus en plus eux-mêmes complexes et intègrent de plus en plus des composants qui ne sont pas produits en interne. Et cette organisation, elle se produit partout dans le monde à quelle époque tout ça se développe fortement ? Je dirais que ça démarre. Alors, vous avez la bulle Internet qui éclate au début des années 2000. Est-ce que ça commençait par les États-Unis ? Ça commence par les pays riches avec l'insertion des technologies de l'information et des communications et puis parce que tous les investissements étrangers en général étaient faits surtout, venaient surtout des pays riches. Donc, c'est eux qui vont investir. C'est eux qui... Les flux de capitaux viennent surtout des pays riches. Et puis après, à partir du début des années 2000, on voit apparaître de plus en plus les pays émergents sont de plus en plus présents dans l'économie mondiale. Évidemment, l'accession de la Chine à l'OMC et sa décision d'entrer et d'organiser son économie sur le modèle de l'économie de marché évidemment change aussi la donne, entraîne avec elle un certain nombre d'autres pays de sa sphère d'influence. Donc, ça modifie. Il y a aussi une évolution géopolitique qui explique le résultat qu'on a aujourd'hui. C'est pour valider ce que s'expliquait Fukuyama qui disait à la fin de l'histoire, c'est-à-dire que tout d'un coup, le marché a gagné. C'est plus compliqué que ça. Beaucoup ont remis en cause récemment cette histoire-là, mais on voit bien quand même que très peu de pays sont en dehors de ce fonctionnement-là. Donc, tout le monde est partie prenante. On a donc multiplié les opportunités d'organiser les choses. On a des logiques internes aux entreprises qui y conduisent et on a des logiques technologiques qui y conduisent. Donc, vous avez tous les ingrédients pour accélérer cette fragmentation et qui donc augmente à partir des années 2000 et qui, alors après, qui va un petit peu ralentir sur la dernière période. Pourquoi ? Sans doute parce qu'on arrive à un certain aussi plafond d'organisation et puis, parce que vous ne pouvez pas non plus fragmenter à l'infini votre processus de production. Mais on se retrouve donc dans une situation au moment où éclate la pandémie où il existe très peu de pays qui restaient complètement immunisés contre la fermeture de la ville de Rouen où se produisaient un certain nombre de composants électroniques ou même de composants nécessaires à la production automobile tout un tas de productions et donc tout le reste du monde s'est trouvé à un moment donné affecté par cette fermeture-là en raison de cette fragmentation et de cette en fait de cette interdépendance en l'abîme parce que vous ne dépendez peut-être pas directement de quelque chose qui est produit à Rouen mais votre sous-traitant lui dépend ou même le sous-traitant de votre sous-traitant dépend de quelque chose qui est produit à Rouen et donc on a une espèce d'interdépendance en l'abîme qui est assez vertigineuse mais qui a conduit à la paralysie qu'on a connue alors merci pour bien on voit bien le cheminement et du coup ça m'a fait penser alors les plus jeunes nos éditeurs ne l'ont pas en mémoire mais ça m'a fait penser que dans les années 80-90 le pays qu'on mettait en exergue comme attirant l'industrie des pays européens enfin délocalisant l'industrie des pays européens c'était pas la Chine à l'époque bien sûr mais c'était le Japon si vous voyez donc dans les années 80-90 le Japon il y avait beaucoup de livres mais le Japon et donc le Japon il en est où aujourd'hui justement dans ce processus alors le cas du Japon est très intéressant parce que lui-même il délocalise de plus en plus alors plus tellement vers la Chine on parle du Vietnam enfin d'autres pays il y a eu la Corée la Corée du Sud qui est aujourd'hui un des des chefs de file de cette économie numérique mais le Japon a quelque chose d'intéressant c'est qu'il a pris des mesures légales pour empêcher l'achat des entreprises par des étrangers le Japon est un pays assez dirigiste assez fermé on peut dire comme ça sa dette aussi n'est pas portée par les marchés mais par les japonais eux-mêmes et donc on a un contexte institutionnel qui fait qu'il est aujourd'hui moins exposé parce qu'il est moins financiarisé et parce qu'il a adopté des mesures légales qui protègent les entreprises des rachats et des OPA donc il est moins exposé à ce problème-là grâce à un arsenal juridico-financier qui fait que les entreprises japonaises ne sont pas opéables alors ce n'est pas le seul pays un pays qui n'est pas du tout fermé et beaucoup plus libéral comme les Pays-Bas a pris également ce genre de mesures qui existent évidemment en Chine puisqu'il faut des joint ventures pour implanter une entreprise en Chine on a la même chose en Algérie donc on voit que ce n'est pas une question d'origine légale comme dirait les experts de la Banque mondiale en Law and Finance mais c'est une question de politique publique et partant de politique industrielle aussi merci Nadine effectivement le Japon on sait que c'est un pays fermé alors pas seulement sur les mouvements de biens ou de capitaux il est aussi très fermé sur les mouvements de personnes puisque c'est le pays de l'OCDE qui a le taux d'immigrés le plus faible mais néanmoins on a quand même entendu parler à plusieurs reprises et qui fait grand bruit au Japon d'industries d'entreprises qui sont délocalisées ou qui ont délocalisé leur production vers d'autres pays asiatiques et en particulier le Vietnam qui aurait tendance à supplanter un peu la Chine comme pays accueillant à nouveau les délocalisations qu'est-ce qu'il en est réellement ? Oui alors une partie de l'industrie japonaise est partie en Asie du sud-est la côte est de la Chine est devenue trop chère le coût du travail y a augmenté et donc on a vu les industries une partie de l'industrie japonaise s'implanter au Vietnam au Laos voire au Cambodge donc il y a aussi ce mouvement centrifuge qui le frappe mais ce que je disais justement c'est qu'il y a une réaction de la puissance publique pour essayer de contrôler évidemment pas d'annuler mais en tout cas de limiter l'ampleur de ce mouvement c'est un pays très particulier le Japon impressionnant petite anecdote j'ai été professeur invité j'ai passé un mois au Japon et c'était juste à l'époque où Carlos Ghosn venait de prendre la direction de Nissan les seules questions que j'avais des étudiants c'est mais qui est ce Carlos Ghosn comment ça se fait ils étaient stupéfaits qu'un Européen puisse être à la tête d'un fleuron industriel comme Nissan sur cette question du Japon c'est vrai que le Japon c'est un pays où il y a on va dire un patriotisme économique qui est bien ancré quand même dans la culture et ce qui explique effectivement qu'il y a des politiques qui soient assez protectionnistes en règle générale mais comme l'Azine a dit ils n'ont pas échappé à ce processus de tirer parti de l'ensemble des opportunités étant au cœur de l'Asie qui se présentait à eux mais sur le fait que le Japon conserve quand même une part importante aussi encore d'industrie ça tient à cette spécialisation qui est marquée dans tous les pays qui ont une part industrielle importante c'est l'automobile des pays riches gardés secteur automobile qu'est l'Allemagne c'est le cas du Japon aussi ce secteur automobile c'est un conducteur enfin c'est un moteur de la part industrielle et du tissu productif mais est-ce que c'est pas un danger ce secteur alors là aujourd'hui aujourd'hui c'est un vrai c'est une vraie question effectivement on s'éloigne un peu on s'éloigne un peu mais c'est important quand même mais ça montre une chose c'est que ce qui peut apparaître comme des atouts à un instant de l'histoire peut tout d'un coup devenir une fragilité une vulnérabilité sinon une fragilité et précisément il y a deux choses qui fragilisent le secteur enfin les pays fortement spécialisés dans l'automobile aujourd'hui c'est le changement climatique et le fait qu'on ait de plus en plus de régulations en faveur contre le moteur à combustion pour s'orienter vers le moteur électrique qui est beaucoup moins consommateur d'emplois que l'ancienne façon de produire des véhicules et donc ça c'est un premier problème et deuxième problème c'est on l'a vu là récemment cette production peut être très sensible et très insérée dans les chaînes de valeur mondiale et donc est forcément impactée par toute rupture dans ces chaînes de valeur notamment celle des semi-conducteurs mais on l'a vu récemment avec le magnésium personne ne savait tout le monde à quoi ça sert le magnésium tout le monde pense que c'est l'antidépresseur que vous prenez en premier non le magnésium sert à fabriquer de l'aluminium dans l'industrie et ce magnésium était essentiellement produit par la Chine qui a décidé d'en produire moins parce que c'est très énergivore et très polluant donc ça a conduit une rupture en chaîne donc c'est là qu'on voit l'interdépendance en abîme et ça a fragilisé l'industrie automobile donc aujourd'hui l'Allemagne souffre beaucoup effectivement parce que son économie est très dépendante de ce secteur automobile et que ce secteur automobile est à la peine en raison à la fois des modifications réglementaires et aussi de l'organisation mondiale de la production alors pour nuancer peut-être je dirais que l'industrie automobile est une condition peut-être nécessaire mais certainement pas suffisante parce qu'on a vu des grandes puissances automobiles les Etats-Unis s'effondraient la région de Detroit complètement sinistrée avec la fermeture des grands constructeurs la Grande-Bretagne aussi qui était un des pays leaders en matière d'industrie automobile sauf qu'en Grande-Bretagne tout le monde a en tête que ce sont les industries japonaises aux Etats-Unis mais ça change et aujourd'hui la Grande-Bretagne se porte plutôt bien sur le plan du véhicule électrique peut-être parce qu'ils s'étaient débarrassés de leurs constructeurs automobiles thermiques avant et la France aussi la France dans laquelle l'industrie automobile équipementier compris a joué un rôle très important c'est donc pas uniquement un problème de secteur mais aussi un problème de positionnement de gamme la différence entre l'industrie automobile en Allemagne et en France c'est le positionnement dans la gamme enfin l'image d'Epinal l'Allemagne produit des Mercedes et des BMW et la France des Peugeot et des Renault le poids de la main d'oeuvre dans une voiture alors je ne sais pas exactement le prix d'une voiture mais avec un facteur trois ou quatre sur le prix le coût de la main d'oeuvre n'est pas proportionnel et donc on comprend que les industriels français se soient arc-boutés sur la baisse du coût du travail et la compétitivité prix alors que pour des producteurs qui étaient davantage dans une démarche haut de gamme et qualité cet aspect là n'était pas très important et d'ailleurs des comparaisons qui avaient été faites sur le coût du travail dans le secteur de la construction automobile montraient que déjà il y a une douzaine d'années les salaires horaires en Allemagne étaient supérieurs aux salaires horaires qu'on avait en France preuve étant que le coût du travail n'explique pas tout dans les succès à l'export nous allons conclure cette première partie consacrée à la désindustrialisation pour comprendre s'il faut ou non réindustrialiser mais avant je voudrais juste vous poser une dernière question Sarah Guillaume pour que tout le monde ait bien ça en tête ce qui me fait penser à cette question là c'est le secteur primaire le secteur agricole si aujourd'hui on regarde la part du secteur primaire c'est moins de 1% dans le PIB hors industrie agroalimentaire donc vraiment le secteur primaire hors industrie agroalimentaire c'est moins de 1% on pourrait dire mais il a quasiment disparu et pourtant on arrive bien à nourrir tous les français sans aucune difficulté et on exporte même dans le monde entier donc vous voyez c'est juste pour bien faire comprendre qu'une part dans le PIB ça ne révèle pas forcément aussi complètement une réalité et donc est-ce qu'il en est un peu même de l'industrie c'est-à-dire que vous voyez je reprends mes chiffres de tout à l'heure entre 1960 et aujourd'hui 2020 on est passé d'un secteur industriel qui représentait 30% de la valeur ajoutée française la création de richesse à un peu plus de 16% autour de 16% donc une diminution sensible est-ce que ça s'est traduit par une baisse de la production industrielle en France aussi conséquente ? Alors pour reprendre la période pour laquelle j'avais les chiffres tout à l'heure je vous disais on a perdu 30% d'emplois dans l'industrie manufacturière sur la même période on a gagné 20% de valeur ajoutée dans la production manufacturière on voit bien qu'il n'y a pas de compensation de ce qu'on perd en emploi par rapport à ce qu'on gagne en valeur mais ceci étant on produit plus en valeur donc ça je pense que tout le monde n'a pas en tête c'est qu'on a produit plus on produit plus alors oui on produit plus aussi parce qu'on est plus nombreux aussi et puis parce qu'on a plus de robots pour produire parce qu'on est plus productif on l'a dit tout à l'heure et donc ça explique qu'on produise plus alors avec moins d'emplois moins d'emplois d'accord et donc du coup excellente transition pour cette deuxième partie qui est consacrée aux conséquences de cette désassociation parce que ça va nous donner des éléments pour comprendre s'il faut mettre fin à ce processus-là et enclencher un processus de réindustrialisation donc selon vous Nadine Lébrateau mais on va prendre les conséquences économiques on en a déjà vu un certain nombre dans le positionnement au niveau des chaînes de valeur mondiale et autres mais quelles ont été les principales conséquences économiques et peut-être sociales également de cette désindustrialisation de l'économie française alors à chaud comme ça j'en verrai plusieurs l'emploi d'abord avec une hémorragie d'emploi dans le secteur industriel qui continue aujourd'hui on parle de 30 000 emplois qui seraient à risque dans le secteur de la fonderie donc des secteurs entiers qui peuvent disparaître et quand vous faites disparaître un secteur ça peut avoir des conséquences bien sûr sur l'ensemble de l'écosystème donc sur l'amont et sur sur l'aval ainsi que sur les sous-traitants et co-traitants deuxième risque c'est la perte de compétitivité internationale puisque les biens représentent toujours 75 à 80% des exportations donc si on veut vendre à l'international il faut produire des choses au plan national on ne peut pas compter que sur le tourisme et les investissements directs étrangers même si donc c'est à l'origine en grande partie du déséquilibre de la balance commerciale exactement du déficit de la balance commerciale autre conséquence de cette perte de puissance de l'industrie ce sont les déséquilibres territoriaux qui nous amènent vers le problème social aussi puisqu'on voit dans des anciennes régions industrielles un mal-être et des marqueurs sociaux qui sont très inquiétants l'est de la France enfin la Moselle la Meuse sont on ne le sait pas assez aujourd'hui des départements où il y a le plus fort taux de consommation d'héroïne donc c'est aussi de la détresse sociale et les services à la personne n'ont pas créé les emplois de substitution qui étaient attendus à travers les grands plans services qui ont été lancés notamment par Jean-Louis Borloo et enfin lorsqu'on dépeuple un secteur industriel on entraîne avec des destructions d'emplois dans les secteurs qui ne sont pas industriels donc tous ces emplois induits que l'on peut observer aussi bien comme je le disais tout à l'heure dans les services aux entreprises mais également les services à la personne puisque c'est de l'activité ce sont des salaires donc des revenus et la possibilité d'avoir recours à un panel de services culturels éducatifs de loisirs etc et bien en étiolant l'industrie on génère également un rétrécissement des revenus qui sont disponibles pour la consommation de ce type de services donc tout un ensemble d'inconvénients on va dire qui sont liés à l'industrie à la perte de l'industrie et également un recul dans la recherche et développement donc un moindre potentiel d'innovation et c'est peut-être dans le cadre de l'économie de la connaissance à laquelle aspirent tous les pays le plus grave sur le plan économique au sens strict parce que la R&D reste quand même un vecteur de renouvellement de l'activité économique l'industrie réalise l'essentiel de la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises lorsqu'on regarde le crédit impôt recherche il bénéficie principalement à l'industrie et cela veut dire qu'en éteignant cette source d'innovation et bien on affaiblit encore plus à terme cette industrie au point que certains disent qu'il est déjà trop tard ok je veux revenir peut-être là vous avez cité l'exemple de la Moselle qui je pense aura frappé tout le monde mais on a tous en tête qu'il y a eu un certain nombre de politiques de reconversion des territoires qui sont désintualisés donc ce que vous nous dites c'est que ce n'est pas aussi facile que ça de mettre en place ces politiques et que n'ont pas forcément eu les effets escomptés à court terme à court terme à moyen terme mais parfois même à long terme parce que quand on regarde le bassin minier les mesures qui ont été prises sont relativement anciennes alors elles ont marché en certains endroits le cas de Valenciennes est emblématique d'un territoire qui était en déshérence totale mais où justement on a réussi à attirer Bombardier Toyota de la production de scooters du numérique donc à réindustrialiser on n'a pas remplacé ça par des bar tabac ou des... Mais qu'est-ce qui fait que ça marche à Valenciennes et que ça ne marche pas dans beaucoup d'autres territoires anciennement industriels ? C'est l'écosystème c'est-à-dire que à Valenciennes on a toujours l'habitude de dire c'est Jean-Louis Borloo et on ramène ça au sauveur providentiel en fait l'histoire notamment de l'arrivée de Toyota commence bien avant l'arrivée de Jean-Louis Borloo à la mairie de Valenciennes et c'est une forme de consortium assez original puisqu'il y avait la chambre de commerce institution qui n'est pas toujours très active loin sans faux en matière industrielle les collectivités locales l'État qui se sont fédérés autour de ce projet industriel l'arrivée de Toyota à Valenciennes n'allait évidemment pas de soi il y avait d'autres concurrents notamment de l'autre côté de la frontière en Belgique mais finalement ce qui a permis d'emporter le morceau c'est que Valenciennes a offert pour ceux qui connaissent Valenciennes ça peut être surprenant un cadre qui était propice à l'implantation de cette usine qui a permis de redonner une atmosphère industrielle à un territoire qui avait beaucoup perdu Merci Sarah Guillaume alors selon vous quelles sont les principales conséquences économiques et sociales de cette désintualisation En attendant enfin en attendant j'ai beaucoup insisté sur l'emploi Oui alors effectivement il y a la question de l'emploi mais par ailleurs on a créé des emplois donc la question est de savoir si les gens qui ont perdu leur emploi dans l'industrie en ont retrouvé ailleurs ça c'est une autre question mais on considère que l'industrie c'est important pour trois raisons principales il y en a d'autres mais trois raisons principales c'est comme l'a dit Nadine le fait que c'est l'industrie qui est grande dépensière en R&D qui fait les investissements en R&D mais je reviendrai là-dessus deuxièmement l'industrie c'est celle qui produit les biens manufacturés et encore aujourd'hui ce qu'on échange c'est des produits tangibles manufacturés on échange moins de services que de produits manufacturés donc si vous voulez échanger il faut produire donc plus vous avez de l'industrie manufacturière des capacités de production locale plus potentiellement vous allez exporter parce que les économies les entreprises sont de plus en plus ouvertes donc c'est important pour les exportations c'est important pour la R&D et puis c'est important aussi parce que l'industrie ça tire les services à haute valeur ajoutée parce qu'effectivement comme le disait Nadine dans l'introduction derrière l'industrie il y a tout un tas de services d'autant plus que les entreprises se sont concentrées sur leur cœur de métier donc il y a tout un tas de services maintenant qui sont réalisés et qui appartiennent à la nomenclature des services que ce soit la comptabilité le droit mais aussi tous des services liés aux technologies de l'information et des communications etc. donc ça tire les services à haute valeur ajoutée donc c'est important aussi pour la valeur des salaires les emplois et la valeur des emplois dans les services et j'ajouterai encore une raison importante qui est souvent avancée aujourd'hui par les économistes qui s'occupent de la géographie c'est que c'est vrai que là en général les usines industrielles ne sont pas localisées dans les grands centres urbains où on concentre les services et elles sont plutôt localisées dans des centres moins urbains ce qui fait qu'en termes d'aménagement du territoire et de répartition des emplois de valeur avec des salaires qui sont corrects et bien l'industrie permet une plus grande homogénéité de la répartition des emplois sur le territoire donc ça c'est aussi une autre raison qui fait que l'industrie finalement c'est bien pour l'économie voilà donc évidemment si vous avez moins d'industrie ces éléments là vous pouvez penser que ça pêche un peu mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas autre chose dans le reste de l'économie qui ne va pas venir compenser ces tendances là qui sont effectivement proprement négatives pour la question est de savoir si on a de plus en plus de R&D dans les services ou pas si on va exporter plus de services et puis si on n'exporte pas de biens et moins de marchandises quelle est la conséquence est-ce que pour autant on consomme moins est-ce que c'est finalement en termes de bien-être pour le consommateur c'est pas aussi plutôt mieux d'avoir des biens moins chers à sa disposition et enfin sur les services à haute valeur ajoutée on peut penser aussi que dans une économie ouverte nos services à haute valeur ajoutée vont servir l'industrie allemande par exemple donc on peut avoir des phénomènes de compensation dans l'économie qui permettent d'équilibrer cette désindustrialisation ou de faire de cette désindustrialisation quelque chose qui n'est pas aussi problématique qu'on le laisse entendre aujourd'hui dans la sphère politique Nadine je vous voyais réagir oui alors on l'aura compris moi je pense que c'est très problématique de perdre l'industrie mais il y avait un point que je voulais mentionner et qui fait un peu écho parce que exporter des services c'est beaucoup plus difficile étant donné que ça on le voit alors il y a des travaux de Catherine Beaumont qui avait été fait sur ce sujet c'est que dans les services à forte intensité en connaissance il est très facile d'ouvrir des agences à l'étranger on n'exporte pas des services à forte intensité en connaissance on va implanter un département ou une succursale à l'étranger donc voilà il y a délocalisation de fait ou en tout cas internationalisation pour être moins négatif de fait je voulais dire aussi enfin rappeler un autre point c'est que les usines ne sont pas à la campagne quand on regarde la cartographie de la production industrielle 60% est réalisée dans les grandes aires urbaines mais on retrouve la question flux stock qui concernait l'ensemble de l'industrie tout à l'heure on ne voit pas l'industrie dans les territoires métropolitains parce que en part elle est noyée dans une masse de services dont les services métropolitains ou à forte intensité en connaissance qui font que en termes relatifs la part de l'industrie paraît moins importante en ville mais en volume en nombre les emplois industriels sont dans les grands centres urbains la région parisienne reste la deuxième productrice en France donc il y a c'est quelle est la région ? alors c'est Ronalp c'est Ronalp mais bon il y a là encore suivant les indicateurs et suivant les secteurs c'est c'est différent c'est vrai qu'en effet les centres urbains sont des pôles d'attraction pour toute l'activité économique que ce soit l'industrie ou les services donc forcément les industries elles ont besoin de qualification de services d'infrastructures et elles vont être attirées par les centres urbains mais on sait quand même que l'industrie quand on a besoin d'implanter une usine bon on va peut-être pas se mettre dans le sixième arrondissement de Paris on va être en banlieue parisienne on va être en dehors du centre urbain évidemment on ne va pas aller s'isoler au fin fond du centre de la France mais on sait que sur le plan de l'aménagement du territoire et on connaît ces pôles industriels dans l'est de la France en Bretagne même dans le bassin Ronalp ou autour de Toulouse c'est vrai qu'il y a toujours des villes qui concentrent qui sont des pôles d'attraction mais c'est plus facile pour une usine de se localiser en dehors du coeur urbain que pour des entreprises de services qui ont besoin d'accéder aux gens tout de suite les entreprises de services il faut qu'elles puissent rencontrer les gens enfin en dehors maintenant on passe à une économie on n'a plus besoin de rencontrer les gens mais bon on peut penser que les services ont plus besoin de contact avec que la production de machines alors clairement il y avait un consensus sur les causes des insolidations mais je voyais encore réagir à vos propos donc là je sens que le consensus n'est plus tout à fait d'actualité tout ça c'est une histoire de subtilité de perspective aussi c'est moins un désaccord que de perspective en fait on n'a juste pas la même exception de la maille urbaine je crois que tu faisais référence au cœur de ville en effet les usines ne sont plus au cœur des villes elles sont en revanche dans les aires urbaines donc si tu reprends la typologie INSEE en effet en périphérie mais sur des zones à urbanisation continue puisque elles ont aussi besoin de main d'oeuvre et les industries ont besoin aussi et là les travaux sur les indices de variété reliés ou non reliés montrent bien des territoires très différenciés avec certains comme Voiron par exemple tout à côté de Grenoble où il y a un niveau de l'indice de variété relié qui montre les relations entre secteurs industriels extrêmement élevés et sa voisine métropole de Grenoble où on a au contraire un indice de variété non relié très élevé puisqu'il y a tout ce qui est autour de l'électronique qui va coexister avec des services et là on a une symbiose industrialo-servicielle qui est vraiment étroite mais tout ça ça tourne quand même autour de l'industrie Je vais rebondir justement sur ce que vous évoquiez toutes les deux une des conséquences c'est que l'industrie est un des moteurs de la recherche et que ça peut avoir des effets de nationalité sur d'autres secteurs et en particulier les services ça me fait penser à ce qui s'est passé enfin ce qui se passe au Japon c'est que effectivement le Japon pays très industrialisé dans les années 90 2000 qui a augmenté ses gains de productivité par une robotisation très 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 importante au Japon donc un savoir-faire sur la robotisation et qui l'a développé progressivement du côté des services en particulier les services à la personne et le Japon étant le pays le plus en avance dans le vieillissement démographique tout le monde a vu maintenant je pense dans les actualités les reportages qui nous montrent des robots qui font la conversation avec des personnes âgées au Japon donc ça c'est un exemple je pense de facilité d'externalité de ce point de vue là et on a vu encore très récemment la semaine dernière quelques articles qui nous expliquaient qu'en Corée du Sud ils développaient également à grande échelle des robots dans les écoles dans les écoles primaires et qui avaient un certain vantage alors on ne va pas discuter de cette question là mais c'est pour bien montrer qu'effectivement il y a des liens assez importants dans la recherche qui peut être menée dans le secteur industriel et qui va avoir des effets rebords sur le côté des services et ce qui explique aussi qu'on trouve les gains de productivité c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment dit mais qu'on a laissé entendre les gains de productivité sont gaines de l'industrie pourquoi ? parce que c'est là qu'on a effectivement le plus fort taux de robotisation donc les pays qui ont le plus de robots c'est l'Allemagne la Corée le Japon et la Chine de plus en plus pourquoi ? parce qu'ils ont un niveau d'industrie qui consomme du robot quelles sont les industries et les secteurs qui consomment du robot ? c'est l'automobile l'électronique principalement et puis évidemment les autres industries les machines outils etc donc plus vous avez de l'industrie plus vous avez des robots et vous aurez des gains de productivité parce que vous avez une robotisation une numérisation alors pendant longtemps ce qu'on a appelé la loi de Beaumol c'est-à-dire que ce processus-là n'opérait pas dans le secteur des services mais on voit bien que de plus en plus il y a une certaine robotisation mais qui va bien au-delà avec l'intelligence artificielle c'est ce qui manquait peut-être au simple robot de l'industrie cette intelligence artificielle parce qu'il faut que le robot communique avec cette personne âgée il ne va pas faire des gestes répétitifs comme il le fait dans l'industrie ce robot et donc l'intelligence artificielle va permettre cet effet de robotisation à grande échelle dans les services peut-être que dans les prochaines décennies ça sera la desservisation je ne sais pas comment on appellera ça en quelque sorte mais quel est le nouveau secteur qui va absorber les emplois qui vont disparaître parce que tout ça c'est des emplois qui disparaissent alors on voit bien les conséquences c'est une anecdote mais si vous allez aujourd'hui juste à côté de Beaubourg il y a une pizzeria où les pizzas sont faites par des robots voilà donc c'est peut-être une solution au manque de personnel dans la restauration alors donc je crois qu'on peut arriver au troisième temps maintenant qu'on a compris d'où venait ce processus des industrialisations qu'on voit les conséquences on sent bien que vous n'avez pas forcément le même point de vue sur l'ampleur des dégâts en quelque sorte ces dénustralisations donc je vous pose maintenant directement la question qui est à l'origine de cette séance je vais commencer par vous Sarah Guillaume alors faut-il réindustrialiser la France ? alors le plus dur c'est comment ? avant faut-il ? alors parce qu'à la question faut-il personne ne dit non personne ne répond non parce que si on nous dit il faut augmenter les capacités de production dans l'industrie sachant qu'on a vu que l'industrie elle avait quand même certains ont de l'avantage pour le fonctionnement et pour la croissance et pour le bien-être bah oui c'est mieux si on a plus de capacités de production dans l'industrie alors c'est peut-être le mot ré le petit suffixe préfixe qui est problématique parce que faut-il avoir plus de capacités de production dans l'industrie oui personne ne peut être en désaccord avec ça puisque ça nous permettrait d'avoir plus d'emplois d'avoir plus de R&D d'avoir plus d'exportation donc oui est-ce que réindustrialiser ça veut dire qu'est-ce qu'on change avec le RE est-ce qu'on modifie des secteurs de services on transforme parce que l'économie c'est quand même un peu comme l'énergie il n'y a rien de se perd donc on peut créer ex nihilo c'est vrai mais on va quand même bon la dette n'est pas infinie on peut s'endetter mais bon on sait très bien que c'est l'allocation des ressources rares quand même l'économie donc si vous mettez de l'argent quelque part vous ne le mettez pas ailleurs donc si on décide si on pouvait décider de faire en sorte qu'une pente de nos emplois de services aille tout d'un coup dans l'industrie si par magie on pouvait décider ça est-ce que ce serait mieux alors certains disent oui parce qu'il y a des services à faible valeur ajoutée avec des faibles salaires qui seraient mieux payés dans l'industrie que parce qu'on aurait des emplois de services donc vous faites une histoire de comptabilité ces emplois dans l'industrie rapporteraient plus à l'économie française donc sur ce schéma là mais est-ce que c'est envisageable de faire ça c'est-à-dire est-ce qu'on peut déplacer les emplois de services vers les emplois de l'industrie maintenant est-ce qu'on peut créer de nouveaux emplois industriels et là on n'est plus dans le re on est dans augmenter les emplois industriels et c'est pas forcément augmenter la part de l'industrie parce que si vous augmentez un emploi industriel et qu'au même moment ça vous permet de créer un emploi de service à l'industrie vous n'avez pas changé la part de l'industrie donc vous voyez toute la difficulté de ce débat donc oui l'industrie c'est important oui si on a plus d'emplois industriels ça peut créer des choses bénéfiques mais c'est le comment qui est important et c'est est-ce qu'on veut on n'aura pas l'industrie d'hier et c'est dans ce dans ce interprétation du RE du réindustrialisé qui est problématique c'est de revenir à une industrie qu'on a perdue pourquoi parce que à partir du moment où il y a des emplois qui ont disparu il y a des compétences qui sont parties avec et on refait pas des compétences qui ont été perdues c'est dommage très probablement dans certains territoires c'est dommage mais on donc on ne refait pas l'industrie d'hier et on la refait d'autant moins qu'une industrie compétitive aujourd'hui est extrêmement robotisée on en a parlé donc les pays qui sont très industrialisés sont très robotisés donc on refait pas l'industrie d'hier mais on peut évidemment parier sur des technologies qui permettraient à des secteurs industriels de se développer mais après on en reparlera c'est la question de est-ce qu'on doit miser sur des technologies qu'on considère comme stratégiques c'est-à-dire qu'on veut absolument en être propriétaire ou en tout cas les maîtriser parce qu'on considère que ça va affecter le futur et le bien-être des individus donc on a un débat sur quelle économie on veut dans le futur donc faut-il réindustrialiser c'est dans la formulation de la question que moi je suis toujours un peu mal à l'aise c'est ce re déjà et cette idée que si on industrialise on le fait à partir de rien et on le fait comment parce que dans le comment que tout réside en fait donc on y reviendra Juste avant de passer avec vous on va poursuivre parce que vous avez dit au tout début de cette séance que effectivement la France avait des industries mais qu'elle était plutôt sur de la haute valeur ajoutée donc est-ce pour être plus précise d'ailleurs quels sont ces biens où la France a conservé une industrie relativement importante et quels seraient ces nouveaux biens où c'est bien qu'elle n'avait pas l'habitude de produire donc pas la réindustrialisation au sens habitué on va pas faire du textile donc en quoi elle est performante aujourd'hui l'industrie française sur les biens à haute valeur ajoutée et quels seraient peut-être les pistes qu'il faudrait développer pour une nouvelle industrialisation plutôt qu'une réindustrialisation Alors votre question me fait penser à ce que vous la remarque que vous faisiez en introduction en faisant référence à cet article de 2017 en fait cet article de 2017 il faisait écho au projet de Donald Trump qui consistait à dire je vais réindustrialiser les... voilà et qui on a été nombreux à montrer qu'évidemment réindustrialiser ou en tout cas refaire venir make the America great again il ne s'était pas forcément créer de l'emploi parce que l'industrie d'aujourd'hui elle était extrêmement robotisée donc c'était un article qui était relatif non pas à la situation mais à la situation américaine mais ceci étant sur... pour répondre précisément à votre question sur quelles industries donc il se trouve qu'en fait l'Europe et la France sont restées très fortement en désavantage comparatif sur les industries traditionnelles donc oui le monde a changé mais on est toujours très fort en acier en termes de parts de production mondiale en chimie pharmacie en aéronautique en transport hein Alstom quand même qui est Siemens donc transport aéronautique chimie pharmacie et puis des vieilles industries comme l'acier même si on sait que la valeur de l'acier a perdu et que l'emploi a fortement diminué automobile et évidemment automobile donc on est on est encore très présent sur ces industries là en Europe et aussi en France donc là en France c'est très présent en matière d'industrie dans l'aéronautique dans l'automobile dans la chimie pharmacie voilà et donc c'est des industries assez traditionnelles ça ne l'empêche pas d'avoir aussi des créneaux sur lesquels on l'entend moins je pense à quelque chose en particulier c'est les câbles électriques l'entreprise Nexans c'est un leader mondial pour poser des câbles électriques sous les océans et elle y va avec ses bateaux elle est une des trois entreprises au monde sur ce créneau là donc il y a il y a des entreprises en France qui sont extrêmement pointues et extrêmement dominantes sur des créneaux de marché on peut citer l'armement aussi exactement j'allais y venir et dans la défense bon on a vu les contrats récents obtenus par la France mais en dehors même du matériel militaire qui peut susciter des débats sur des questions de préférence on va dire mais Thalès mais Dassault sont aussi très pointus en termes d'électronique de défense et demain c'est peut-être dans ces entreprises là qu'on trouvera probablement les meilleurs partenaires pour pour créer pour interagir avec les questions de cybersécurité ou de création d'infrastructures de cloud et des choses comme ça Dassault était partenaire dans Dassault Systèmes dans la création d'un cloud français donc c'est la preuve que si vous voulez il y a il y a quand même des créneaux sur lesquels l'intelligence industrielle française a de vrais avantages comparatifs il y a une histoire de volume c'est sans doute ça le problème et puis il y a peut-être une industrie plus intermédiaire à moins fort contenu technologique qui a effectivement plus régressé en France sur le moyen de gamme et qui est peut-être plus présente en Allemagne par exemple dans la machine outil même s'ils ont aussi une industrie de haute valeur ajoutée mais ils ont aussi peut-être ce moyen de gamme et c'est le cas aussi en Italie qui permet peut-être de maintenir plus d'emplois et plus d'exportation et donc les nouveaux biens alors les nouveaux biens où peut-être il faudrait alors ça c'est un peu compliqué parce que moi je n'ai pas la compétence pour dire l'industrie de demain elle sera là ce qui est sûr c'est que l'industrie de demain elle sera à fort contenu technologique parce que alors on peut être contre cette croyance dans le progrès technique mais aujourd'hui ce qui fait que vous allez être compétitif c'est-à-dire que vous allez gagner des parts de marché aujourd'hui si vous êtes une entreprise qui marche compétitive c'est que vous avez des parts de marché à l'international c'est que vous êtes international sinon vous n'allez pas rester sur le marché français parce que le contenu technologique vous oblige à conquérir des marchés étrangers donc une entreprise qui fonctionne elle a forcément des marchés étrangers donc elle est compétitive et qu'est-ce qui fait qu'elle est compétitive c'est que sa qualité est meilleure qu'est-ce qui fait que sa qualité est meilleure c'est qu'elle propose un produit que d'autres n'ont pas proposé ou qu'elle fait mieux que les autres et donc derrière l'investissement technologique va de soi donc forcément l'industrie de demain elle a un contenu technologique élevé un contenu numérique et en robotisation élevé et elle doit et forcément s'inscrire comme pour faire écho à ce que disait Nadine tout à l'heure dans un écosystème parce qu'on a besoin de compétences si vous voulez que cette industrie crée des emplois parce qu'on peut créer une entreprise mais qui n'ait pas des emplois en France mais qui utilise des emplois à l'extérieur mais si elle doit avoir des emplois sur le territoire c'est qu'il faut que les compétences existent donc elle est obligée de s'inscrire aussi sur les avantages qui pré-existent donc on ne crée pas à partir de rien on crée à partir de ce qui existe maintenant il y a toujours des ruptures impossibles d'où effectivement ces histoires de pôle de compétitivité et donc Nadine Lévratou faut-il réindustrialiser la France et quelle forme pourrait prendre cette réindustrialisation ? Oui alors même je que Sarah sur le ré je pense qu'aujourd'hui personne n'imagine qu'on va faire revenir des hauts fourneaux des laminoires je n'ai pas vu un programme de réindustrialisation qui fasse ce genre de proposition donc je crois qu'il faut entendre le terme réindustrialisation en faisant référence à une exception large de la notion d'industrie donc c'est l'ensemble de ce méga secteur qui va de l'agroalimentaire jusqu'au service à la production donc y compris le transport de marchandises et le commerce de gros d'accord donc on a une vision très englobante maintenant faut-il réindustrialiser modulo cette remarque la réponse est oui pour les raisons que nous avons déjà évoquées parce que ces vecteurs d'emploi d'emploi de qualité parce qu'on a parlé de nombre d'emplois mais ce sont aussi des emplois de qualité pourquoi parce que ce sont beaucoup de CDI parce que les salaires dans l'industrie sont supérieurs aux salaires dans les services et parce que les conventions collectives ils sont encore plus protectrices donc on ne pourrait pas avoir une ubérisation de l'industrie non et même techniquement ce ne serait pas possible sauf à retourner au travail posté tel qu'il était organisé dans le textile au 19ème siècle voilà avec des les ateliers à la maison mais justement si l'industrialisation a gagné c'est parce que elle a fixé les salariés dans les manufactures pour réaliser des gains de productivité les faire travailler sur du capital de plus en plus technique et de plus en plus productif donc on ne va pas fabriquer des Airbus avec des gens à la maison pour caricaturer donc on a besoin de sites de production la manière dont on peut maintenir l'industrie ou faire arriver de nouvelles industries elle nécessite des adaptations des politiques publiques parce qu'on a beaucoup parlé d'innovation dans l'industrie juste après ce sera le dernier les politiques d'accord donc alors plus la forme sur quel type de biens quel secteur il faudra alors ça c'est vraiment difficile je me souviens de travaux de John Sutton sur la croissance de la firme qui justement disait que on ne peut pas raisonner à des échelles sectorielles trop larges et qu'il faut descendre à des niveaux de la nomenclature très fins parce que les trajectoires de croissance des entreprises et les déterminantes donc de la création d'emplois puisque comme vous le savez dans la théorie de la firme le marqueur privilégié comme variable expliquée c'est la variation du nombre de salariés et bien les moteurs de l'emploi si l'on considère que la croissance n'est pas un phénomène aléatoire sont très différents y compris au sein d'un même secteur si vous prenez la métallurgie il n'y a rien de commun entre une fabrique de canettes et une fabrique de clous je crois que c'est l'exemple d'ailleurs qui l'utilise dans un de ses articles et donc pour donner des grands cap il faut travailler à des échelles sectorielles fines le textile par exemple peut être un vecteur de développement et aujourd'hui il y a des success stories donc on reviendrait quand même à des vieilles mais qui seraient de manière totalement mais qui n'ont rien à voir puisque ce sont des textiles qui intègrent des fibres numériques des matériaux à changement de phase pour des usages très techniques voilà donc ça reste l'industrie textile mais ni les machines ni le process de production ni les compétences mobilisées pour produire donc ces tissus sont les mêmes on a la même chose sur des industries l'industrie sur la construction navale par exemple on produit soit des énormes bateaux de croisière soit du bateau de luxe en Vendée une fois de plus et donc là on a une industrie qui si on regarde le secteur au sens large est très traditionnel mais quand on entre vraiment dans la décomposition en 700 postes fait apparaître des poches de succès plus particulières donc je crois qu'on a tout un travail de décomposition de l'industrie à faire pour repérer justement ces sous-composantes du secteur et si on fait ça sur l'ensemble des secteurs on va pouvoir trouver des vecteurs de dynamisme aujourd'hui par exemple on a des usines de silicium qui ferment ferropem alors qu'on sait bien que si on veut développer une filière photovoltaïque et c'est dans le plan France 2030 on va avoir besoin de silicium or ferropem produit du silicium qui n'est pas utilisable dans le photovoltaïque or on en a besoin donc qu'est-ce qu'on fait pour restructurer cette industrie pour transférer des savoir-faire pour modifier l'outil de production de façon à ce que bien qu'en restant sur le même type d'activité on ait des usages qui soient différents et c'est ce qui est fait puisqu'on voit arriver alors ce sont des calibrages très différents mais des gigafactories de batteries pour le stockage de l'énergie de fabrication de panneaux photovoltaïques qui sont donc là encore pour la transition écologique donc toutes ces poches de croissance industrielle qui sont réactivables puisqu'on a déjà des prémices on a des électrolyseurs dans la région de Montpellier là encore avec des projets de gigafactories donc il y a enfin j'ai envie de dire si je voulais être très optimiste tout est possible à condition d'entrer suffisamment finement dans la nomenclature d'activité très bien il y a quelque chose qui m'a frappé parce que ni l'une ni l'autre quand vous avez évoqué quelle forme pourrait prendre cette industrialisation pour éviter d'utiliser le terme de réindustrialisation vous n'avez à aucun moment parlé de relocalisation alors sans doute parce qu'on a conscience de la difficulté de l'exercice d'une part parce que les entreprises qui sont parties elles avaient des raisons de partir et qu'il faut que les raisons changent donc il faut modifier tout ce qui a prévalu à leur déplacement alors en dehors du fait qu'elles sont peut-être parties pour conquérir des marchés et ça ça n'a pas changé aujourd'hui le moteur quand même de la croissance ça reste encore ailleurs qu'en Europe enfin même s'il y a des cycles et puis les conditions de production les conditions de coût de production ont-elles fondamentalement changé pour justifier un raisonnement une logique différente donc il y a effectivement eu une politique qui consiste à dire on va et ce n'est pas seulement en France le Japon a aussi débloqué un certain nombre de milliards pour pouvoir avoir ces processus de relocalisation c'est-à-dire de favoriser l'implantation d'entreprises qui avaient délocalisé une partie de leur production et de les inciter à réinvestir en France mais souvent c'est les entreprises qui avaient déjà gardé des lignes de production en France mais on les incite à augmenter leurs lignes de production leurs usines à les agrandir et on cherche à subventionner les investissements de capacité donc il y a un fonds de relocalisation qui est intégré au plan France Relance et ce fonds de relocalisation bon aujourd'hui à la date de février 2021 moi c'est les derniers chiffres que j'ai il y a 61 projets de relocalisation pour un montant en total d'un milliard d'investissements subventionnés à hauteur de 268 millions par l'État et pour avoir bien en tête c'est 61 projets en France il y a 120 000 exportateurs dont on peut penser qu'ils sont le vivier des potentielles entreprises qui vont délocaliser et il y a un montant d'IDE c'est-à-dire d'investissements directs à l'étranger sortant de 30 milliards qui n'ont pas tous pour objet la délocalisation mais qui donnent des ordres de grandeur 30 milliards qui sortent 30 milliards qui entrent en gros et dans lesquels il y a l'augmentation de capacité en tout cas l'investissement dans l'appareil productif donc précisément c'est c'est modéré voilà ça reste vous avez une idée à peu près des biens qui sont produits par ces 61 non j'ai pas d'exemple en tête précisément il y a Essilor avec des verres de lunettes qui est revenu mais en fait là il y avait des travaux de Mou d'Elmou sur le sujet qui avait qui avait montré que ça se comptait en termes de centaines les relocalisations mais alors les derniers chiffres du cabinet Trendéo qui produit des informations plus fraîches que celles qu'on a l'habitude d'utiliser parce que ils ont d'autres méthodes qui sont peut-être moins exhaustives aussi mais néanmoins montrent que récemment il y a une accélération des relocalisations alors peut-être que les rationnements dont ont été victimes les entreprises et y compris les consommateurs poussent à relocaliser certaines activités il y a aussi toute une tendance au sein de la mouvance du concept de villes productives de relocalisation de production d'objets du quotidien qui ont aussi fait défaut et qui vont également dans le sens d'une volonté de rapprochement et d'économie de proximité parce que c'est un point dont on n'a pas parlé l'avantage de l'industrie sur place c'est que ça évite des émissions de carbone dans la mesure où aujourd'hui en France si on prend en même temps les émissions de carbone directes et les émissions de carbone importées ce carbone importé représente plus que le carbone qui est produit par les activités de production strictement locales donc plus on rapproche moins on polluera ne serait-ce qu'en évitant des coûts de transport émetteurs de gaz à effet de serre et qui en plus ne font même pas l'objet d'une taxation carbone ça c'est le point de vue du régulateur mais le point de vue de l'entreprise c'est souvent plutôt je vais produire à l'extérieur parce que justement la régulation environnementale elle est plus contraignante donc c'est tout l'enjeu de la proposition européenne et la proposition européenne d'instaurer cette taxe à la frontière justement pour éviter qu'on ait un problème d'incitation du côté des entreprises mais cette réflexion européenne est très importante justement parce que le marché pertinent devient le marché européen donc on répond à cet enjeu de taille du marché et en plus ça rééquilibre puisque certains pays ont déjà des taxations très fortes un cas que j'aime bien citer c'est celui des panneaux photovoltaïques aux Etats-Unis qui sont taxés à 250% s'ils contiennent ne serait-ce qu'un composant venant du Chine on retrouve les aspects géostratégiques aussi qui ont été évoqués à un moment mais c'est vrai que le phénomène de relocalisation il reste quand même sur le plan macroéconomique très très modéré sur le plan microéconomique il n'est pas sans incidence notamment pour les territoires et pour les gens qui retrouvent des emplois donc il n'est pas sans incidence son effet macro pour le moment à l'échelle des chiffres qu'on a donnés il ne va pas modifier ça ne va pas être le mécanisme principal qui va permettre de redonner une dynamique importante à l'industrie française et donc passons à la dernière étape c'est-à-dire maintenant qu'elle serait justement et on a commencé à l'aborder dans vos dernières interventions quelles seraient les politiques publiques que les régulateurs que les gouvernements devront mettre en place pour faciliter le développement de cette nouvelle industrie pour ne plus utiliser le terme de relocalisation Nadine Lebratteau C'est un grand débat actuellement savoir quelles politiques industrielles remettre sur pied puisque jusqu'à présent on a vu la puissance publique arriver comme un pompier sur l'industrie c'est-à-dire après que les fermetures de sites sont annoncées on voit un défilé d'élus qui essaient de sauver l'entreprise et souvent ça ne fonctionne pas donc la question maintenant c'est comment d'abord éviter ces fermetures et ensuite et surtout relancer l'industrie et là on se on se heurte à une forme de pétrification du système d'aide aux entreprises c'est-à-dire que pour des raisons qui s'expliquent notamment par le droit européen en la matière la politique privilégiée c'est une politique ciblée sur l'entreprise à laquelle on va accorder des aides sous la forme directe des subventions donc injection d'argent frais ou indirect allègement allègement d'impôts exonérations diverses donc de cotisations sociales crédit impôt recherche et maintenant 10 milliards d'impôts sur la production et on confie à chaque entreprise isolément le soin de faire ce qui est bon pour elle alors d'abord il n'y a pas de différenciation sectorielle ce qui est gênant puisque nous avons pointé la nécessité de regarder des secteurs particuliers donc ça c'est quand même un problème deuxième problème on pense entreprise on ne pense pas écosystème or les industriels le savent les organisations professionnelles le soulignent et les travaux des chercheurs aussi ce qui fait la puissance de l'industrie ce sont des économies externes d'agglomération soit de spécialité Marshall Arrow ou Romer soit de complémentarité ou de diversification type Jacobs si on n'a pas d'écosystème on ne peut pas avoir d'industrie d'où une proposition de refonte de ces aides aux entreprises en aide à des activités à des filières sur des territoires pour vous donner un ordre de grandeur aujourd'hui les aides aux entreprises tout pris dans un même ensemble c'est toutes les entreprises puisqu'on ne peut pas sauf sur des petits montants ce sont les fameuses règles des minimis européennes mais donc c'est 150 à 200 milliards d'euros par an sans condition pour l'essentiel et sans contrôle ex poste on l'a même vu en période de Covid très très peu de contrôle et donc beaucoup d'effets d'aubaine toutes ces sommes d'individus ne font pas un tissu industriel il y a quelques politiques qui essaient de penser autrement ce sont les pôles de compétitivité d'abord qui travaillent justement sur des projets qui fédèrent plusieurs entreprises et depuis plus récemment en 2018 les territoires d'industrie qui sont portés par un élu local et un industriel et qui consistent à mettre en place un projet de territoire industriel cette politique vient d'être prolongée et entre aujourd'hui dans sa phase dans sa phase 2 donc on a toute une série d'appels qui consistent à faire passer les politiques publiques d'outils ciblant individuellement les entreprises à des outils qui ciblent davantage des projets collectifs et des projets de territoire enfin un mouvement actuel qui est le RIF le renouveau de l'industrie française appelle aussi à ce genre de politique donc la NCT et l'agence nationale de la cohésion des territoires et le ministère délégué à l'industrie renforcent la politique des territoires d'industrie et reste fort à faire puisque la politique des territoires d'industrie avec la rallonge spéciale Covid c'est 750 millions d'euros alors que le total des aides c'est plutôt 150 à 200 milliards d'euros par an donc il faudrait peut-être envisager une bascule de ces aides individuelles qui en termes d'emploi n'ont pas fait leur preuve il y a de multiples travaux à l'OFCE à Economics qui montrent leur faible efficacité sur l'emploi sur les exportations et les travaux de la CNEPI du crédit impôt recherche donc comment faire basculer ces aides individuelles sur du collectif sachant que les entreprises sont désormais habituées à être massivement subventionnées et donc comment les désaccoutumer de cette aide publique individuelle c'est compliqué on voit très bien donc il ne sait pas avoir des cibles sur un certain type de secteur on va dire deux mots juste après c'est l'écosystème c'est l'environnement c'est peut-être ça qu'il faut modifier en premier au niveau des entreprises au niveau on va dire microéconomique si on revient à un niveau plus macroéconomique on a tous en tête quand même certaines annonces qui ont été faites si on pense à Airbus qui est quand même une réussite industrielle mais qui a été une volonté politique au niveau européen on a clairement compris qu'il y avait ce même type de volonté au niveau européen pour développer un secteur de production des batteries en Europe donc avec des aides conséquentes cette fois-ci on cible et si je reviens à un niveau plus restreint la France simplement voit bien que dans le plan de relance il y a également la volonté de développer l'hydrogène et on y met les moyens donc c'est l'environnement des firmes bien évidemment mais c'est aussi est-ce que c'est le rôle de l'État de cibler les batteries l'hydrogène en mettant des moyens conséquents donc la question vous avez raison la question c'est est-ce que l'État doit être à la manœuvre pour augmenter la part de l'industrie dans l'économie française si on suppose qu'effectivement c'est important de l'industrie dans l'économie est-ce que l'État doit être à la manœuvre alors force est de constater et je pense que Nadine sera d'accord la politique industrielle en France en partie je dirais pourquoi en partie c'est un échec la France ça reste quand même le pays en Europe et je répondrai à votre question sur Airbus et sur l'Europe en particulier mais la France ça reste le pays qui parle le plus de politique industrielle en Europe c'est derrière je ne sais pas si c'est elle qui en fait le moins je pense qu'elle est assez interventionniste donc ce n'est pas elle qui en fait le moins mais il y a cette idée de la tradition colbertiste qui laisserait entendre qu'il y a une forte sensibilité des électeurs à cette intervention de l'État dans l'économie et à la finalement à ces floraux industriels qui même s'il y a eu une modification des préférences reste quand même assez important dans la culture française donc on parle beaucoup de politique industrielle on a multiplié les instances les dernières en date c'est le secrétariat général à l'investissement les plans d'investissement de l'avenir on a eu les pôles de compétitivité et on a multiplié les instances qui de près ou de loin et les financements et de près ou de loin interviennent ou influencent la spécialisation productive française dans laquelle on peut inscrire une politique industrielle puisque si on veut modifier cette spécialisation et avoir un peu plus d'industrie donc multiplication des instances multiplication des plans les plans se succèdent les rapports se succèdent pour dire il faut investir là il faut investir ici l'industrie c'est important telle technologie est importante donc les plans se succèdent donc le discours est important là manifestement le financement existe donc bon après si on vis-à-vis la désindustrialisation française qui comme je l'ai dit est assez proche des pays anglo-saxons mais qui se singularise bon le problème de la France c'est l'Allemagne c'est la comparaison la singularité allemande est le problème de la France c'est un peu comme le dollar c'était pas le problème des états américains mais la balance commerciale allemande c'est le problème de la France on va dire bon mais pour revenir à la politique industrielle on a donc cet échec politique si on met en vis-à-vis de ce discours et ces montants avec la désindustrialisation ça n'a pas trop marché donc la question c'est est-ce qu'on peut faire mieux est-ce que l'inscription dans le cadre européen nous permettrait de faire mieux est-ce que l'Europe a été un obstacle à la construction d'une politique industrielle alors c'est vrai qu'on a une réglementation des aides aux entreprises qui est très stricte en Europe parce qu'on est dans un projet de marché commun et qui dit marché commun dit concurrence entre les entreprises mais pas concurrence entre les états donc la réglementation des aides aux entreprises c'est éviter que les états se fassent concurrence à distribuer des aides à leurs entreprises créant des conditions qu'on va juger injustes de concurrence en tout cas des loyales donc la réglementation européenne elle régule les aides aux entreprises mais il y a beaucoup beaucoup d'exceptions quand même il y a beaucoup d'exceptions et notamment dans tout ce qui concerne le développement durable et les technologies et la recherche et développement donc le contexte européen il a été effectivement très peut-être on peut penser qu'il a conduit les états à être moins dispendieux en termes d'aide aux entreprises mais comme l'a rappelé Nadine la France s'est débrouillée quand même pour distribuer suffisamment d'aide mais peut-être pas de la meilleure manière qu'il soit aujourd'hui on assiste quand même à un peu un changement de paradigme en Europe c'est pas simplement la pandémie qui le déclenche parce que même avant la pandémie on avait eu cette sortie du ministre allemand des finances à propos de la fusion refusée de Siemens avec Alstom par la direction de la concurrence donc la condition européenne les entendent qu'il faudrait quand même avoir une politique de la concurrence qui puisse quand même penser qu'avoir des champions européens ça pourrait être bien donc on avait un reproche qui a souvent été fait à la politique de la concurrence oui mais c'est pas un bon reproche c'est pas forcément en concurrence avec les champions américains alors sur cette question là le fait est que en Europe vous avez des entreprises qui sont plutôt concurrentes parce qu'elles sont spécialisées de la même manière donc vous avez un spécialisé transport ferroviaire là un autre ici s'ils se mettent ensemble voilà donc c'est plus compliqué et les alliances ont été plus simples avec des partenaires hors Europe qu'à l'intérieur de l'Europe donc bon on peut requestionner cette politique de la concurrence aujourd'hui on nous dit on manque de champions numériques en Europe c'est pas la commission européenne qui a empêché la construction des champions numériques c'est l'absence d'intégration du marché des données du marché numérique européen qui a probablement été un frein du point de vue de la régulation européenne à l'émergence de tels champions numériques donc bon le débat n'est pas aussi caricatural enfin il n'est pas aussi simple que ça sur le rôle de la politique de la concurrence mais donc le deuxième inflexion la deuxième inflexion qu'on peut sentir aujourd'hui au niveau du régulateur européen c'est effectivement c'est en réponse au plan China 2025 à l'entrisme et le volontarisme de la politique industrielle chinoise qui donne un peu le là aujourd'hui dans le reste du monde même aux Etats-Unis et aussi en Europe et donc on a un changement de paradigme parce qu'on comprend bien qu'il y a des enjeux de technologies jugées stratégiques sur lesquelles l'Europe a peut-être peiné par manque 5G notamment certains aspects de la télécommunication mais aussi le cloud et d'autres éléments et l'Europe a peut-être justement elle a un marché intégré enfin pas absolument intégré mais quand même suffisamment intégré mais ça reste encore une somme d'Etat et elle n'est pas toujours capable de mettre en commun ses forces productives pour concurrencer ces deux autres géants que sont la Chine et les Etats-Unis donc la prise de conscience en Europe qu'il faut quand même à un moment donné être capable de fédérer les investissements et de mettre en commun ces investissements pour qu'il y ait des capacités de production capables de concurrencer ces deux autres géants sur le plan de la maîtrise technologique montre voilà c'est assez quand même clair aujourd'hui et notamment avec cette nouvelle condition européenne depuis d'Orsila von der Leyen donc on a un changement de paradigme mais c'est la question parce que c'est ce qui a l'air de se mettre en place sur les batteries électriques alors on a les batteries oui on a effectivement ce qu'on appelle ces projets alors le sigle est toujours pris dans un sens jamais le même mais un projet d'intérêt européen commun ou projet commun d'intérêt européen qui sont des projets qui cherchent à mettre ensemble des investisseurs européens d'États membres et à les fédérer de telle manière à ce qu'on puisse avoir un effet de levier sur l'investissement aussi et qui autorise alors des dérogations de la réglementation des aides aux entreprises afin de permettre les États de participer au financement de ces investissements donc on en a un dans la batterie on en a un qui devrait arriver dans les semi-conducteurs et dans l'hydrogène aussi alors évidemment le plus souvent ce sont les gros États membres qui participent mais on peut avoir aussi des États membres de dimensions plus modérées qui interviennent aussi notamment dans les batteries on a les pays du Nord qui sont importants donc changement de paradigme en Europe est-ce que la France elle est en train de changer de paradigme alors bon moi j'ai l'impression que les choses se répètent parce que le plan France 2030 là qui promet 30 milliards il égrène une liste effectivement de secteurs ou de technologies prometteuses dont 10 enfin une grande partie d'entre elles sont associées au verdissement de l'économie et au développement durable mais il n'y a rien de bien nouveau ce sont tous des secteurs qui sont déjà investis de la sensibilité des acteurs c'est-à-dire tout le monde est d'accord que s'ils demandent un avion hydrogène ce sera bien ils ne sont même pas différenciants de la plupart des autres plans qui sont présentés dans les autres pays et ils arrivent même après certains plans dans les petits réacteurs les fameux petits réacteurs nucléaires dont on a parlé les Coréens les Chinois les Canadiens en sont à la quatrième génération et là on voit débarquer dans France 2030 ce projet-là la seule chose qui est tellement nouvelle et ce n'est pas tellement vert du coup comme activité c'est l'exploration des grands fonds marins et la conquête de l'espace donc tout le reste on l'avait déjà l'hydrogène était déjà là les énergies vertes étaient déjà là la numérisation de l'agriculture elle est déjà en marche ils étaient là mais est-ce qu'il ne manquait pas justement cette impulsion où l'État va mettre des fonds suffisants pour un espèce d'effet vous voyez un seuil minimal pour pouvoir vraiment développer une filière non mais en fait sur ces plans-là ce qu'il faut voir c'est que les enveloppes qui sont annoncées sont toujours très importantes mais elles reprennent les montants qui avaient déjà été débloqués dans France donc là on a France 2030 avant il y a eu France relance et avant en 2017 le pays a 4 donc le PIA et donc chaque fois c'est un phénomène de poupée gigogne qui consiste à rassembler au sein d'une enveloppe un tout petit peu plus grande plein de projets qui étaient déjà existants et dans le domaine énergétique c'est particulièrement marqué puisque cette filière solaire qui n'en finit pas d'être prometteuse ça fait 30 ans qu'il y a des plans sur l'électricité photovoltaïque donc la nouveauté est assez limitée Oui en effet donc on se demande si ce plan France 2030 qui effectivement annonce des montants conséquents bon il nous faut encore un peu de recul pour savoir si ce sera une inflexion de la politique industrielle française et si les effets seront réels il va de soi qu'aujourd'hui on ne peut pas penser de politique qui impacte la spécialisation sans la dimension européenne donc il faut que il faut penser effectivement les investissements dans un partenariat avec les autres pays européens et puis deuxième chose si on revient avec cette idée que ce qui compte c'est quand même l'allocation des ressources rares ce qu'il faut c'est faire en sorte que nos entreprises aient les conditions de croître donc il faut leur donner les conditions de la croissance qu'elles appartiennent à l'industrie ou à d'autres secteurs mais évidemment ceci se fait sous un certain nombre de contraintes qui sont liées aux objectifs sociétaux et ces contraintes c'est le développement durable et donc on n'est pas simplement bien sûr on n'est pas en train de prôner la croissance zéro mais aujourd'hui faire croître les entreprises ça se fait dans un environnement contraint et qui est le propre de la culture européenne très bien mais je crois qu'on va conclure et ce que je vous propose pour conclure c'est peut-être vous donner la parole à chacune de vous deux pour le dernier message que vous voudriez faire passer sur cette question de faut-il réindustrialiser la France je vous prends un peu pourvu donc Nadine vous voulez commencer c'est gentil merci si il y avait un dernier message à faire passer parce qu'on a déjà fait longuement oui le temps du débat la confrontation des arguments même si vous avez un certain nombre de points sur lesquels vous étiez d'accord c'est presque une question qu'il faudrait poser aux candidats à l'élection présidentielle parce que c'est tout un programme mais en restreignant le champ et sur le plan purement socio-économico-géographique je crois que la réponse est clairement oui maintenir l'industrie est devenu un enjeu important puisqu'on l'a compris elle tracte derrière elle toute une série d'autres activités et elle est dépositaire d'enjeux sociétaux aussi bien sur le plan de l'emploi que de l'insertion internationale que de la transition écologique qui sont importants on ne pourra pas faire de transition écologique sans contribution de l'industrie on voit bien comment ces flux industriels la décomposition des chaînes de valeur l'impact des transports au bouleversement climatique nécessite une prise en compte par les politiques publiques et donc un recentrage de l'industrie sur l'Europe d'abord et sur les territoires ensuite pour conserver au plus près la valeur ajoutée l'enjeu si on l'exprime assez brutalement il est là il faut que la valeur ajoutée reste ici et c'est aussi important pour les budgets de l'État et des collectivités locales appel à un maintien de cette industrie en France la démondialisation en quelque sorte des biens peut-être pas des personnes vous partagez que l'avenir de l'industrie française passe par la démondialisation non je partage pas ce point de vue mais je vais pas me lancer je vais pas essayer d'argumenter mais je pense que enfin les éléments qu'on a pu débattre expliquent pourquoi je crois pas à la démondialisation mais en revanche sur la question de la réindustrialisation qui effectivement est eu aujourd'hui quelque chose qui est partagé par l'ensemble demain on se produit les élections présidentielles en France il n'y a pas un candidat qui n'a pas ce mot-là dans son programme qui n'a pas cette envie de réindustrialiser la France et cette communauté de préférence des candidats est somme toute finalement assez inquiétante soit ça veut dire que tout le monde est d'accord bon alors finalement rien de se distingue soit c'est quelque part c'est une incantation et que personne ne sait vraiment comment faire et c'est bien ça ce qui m'inquiète le plus et là où le gouvernement actuel qui lui aussi n'échappe pas à cette en tout cas à l'expression de cette volonté-là manque sa cible dans la mesure où dans France 2030 il n'y a rien sur l'éducation il n'y a rien sur la recherche et demain si on veut créer de l'industrie ce n'est pas en disant il faut changer les emplois de services en échange d'emplois d'industrie ce qu'il faut c'est avoir les compétences industrielles les compétences des technologies industrielles du futur et donc il faut investir dans les compétences et c'est bien ce que nous disent les capitaines d'industrie aujourd'hui c'est aussi l'absence de recrues qui font qu'ils sont obligés de se déplacer et d'aller voir ailleurs c'est qui leur manque la main d'oeuvre compétence donc il faut absolument avoir cet investissement dans l'éducation et alors privilégier des filières d'éducation qui seraient des emplois industriels de demain très bien merci beaucoup pour cet échange ce débat et je donne déjà dès maintenant rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine séance de demain de demain de demain de demain Sous-titrage ST' 501